... Zoomart, c'est un projet qui a lieu à Laval, dans le secteur Montmorency, donc autour du métro Montmorency. 30 œuvres d'art actuelles ont été sélectionnées et reproduites sur des supports publicitaires. Des abribus, des panneaux astrales, mais aussi des grands affichages dans le métro et des lumiqués, donc des boîtes lumineuses sur les quais des métros. C'est vraiment impressionnant. Dans Authentique, sur cette photo, on a moi dans ma cour arrière. J'ai voulu, avec cette œuvre-là, parler des choses qui sont personnelles, intimes, mais aussi de comment est-ce que moi, je suis vu par des gens. Ils vont souvent te dire, « Ah, mais tu n'es pas un vrai Congolais, tu n'es pas un vrai Africain. » Je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai quitté le Congo, j'avais 23 ans. Et finalement, ma question, c'était toujours de dire, « Mais finalement, c'est quoi être un authentique Congolais ? C'est quoi être un authentique artiste africain ? » Avec Authentique, je fais exprès de choisir des décors qui, selon certaines personnes, vont me rendre authentique. Le tissu qui est derrière moi, qui est un pagne, on appelle ça un pagne africain, mais à la base, ce n'est même pas un pagne africain. C'est un wax hollandais. Et c'est comme ça que j'ai pris ça aussi pour décorer mon fond. Je veux introduire aussi une œuvre, qui est une icône, en fait. Si on regarde bien, le Christ porte un masque. Parce que tout justement, quand j'arrive en Europe, je découvre dans les musées des masques qui sont issus de ma culture. Finalement, je commence à me poser beaucoup de questions en me disant, « Mais moi, on m'a transmis toute la question religieuse. » Mais finalement, on ne m'a pas transmis ce côté-là, au fait, de tout ce qui est traditionnel. On m'a un peu déshabillé, et on m'a rhabillé avec autre chose. Et c'est comme ça que je fais porter au Christ. Je lui fais porter un masque, mais je ne le fais pas porter un masque qui est en Afrique, ou qui se trouve au Congo. Non. Je lui fais porter un masque que je trouve dans les musées à l'étranger. Ma démarche, en général, c'est une démarche qui s'inspire beaucoup de l'histoire de la mémoire, de la géopolitique, des territoires où je vis, où j'ai vécu. Et en lien avec mon histoire personnelle. Et dans tout ça, je fais un jeu entre les réalités et la fiction. Et dans tout ça, je vous donne l'impression. – Sous-titrage FR 2021